Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, alors, là vous voyez j'ai dû poser, j'ai posé des pierres parce que j'entends qu'il y a des choses quand même à épurer. Donc moi j'avais, alors bien sûr on pourrait dire qu'il y a toujours quelque chose qui est à épurer, etc. Oh, purée, purée, purée. Là on voit que sur le plan du cœur, c'est énorme. Alors il y a quelque chose qui se produit sur le plan, sur terre en fait, ça va vous parler à certaines personnes parmi vous. Vous êtes sur terre, vous avez un nettoyage particulier à faire. Alors ce que j'entends, il y a des personnes là, je sens au niveau des sinus ou sous les yeux, ça fait presque comme un bleu ou très régulièrement vous avez beaucoup, peut-être beaucoup pleurer au point de vous péter même parfois les canalisations. Le nez, je sens le nez carrément comme si ça explosait limite comme un gros rhume au niveau des yeux, la tête. Pour certains c'est des pleurs. J'entends encore vraiment très très fort avec du nez qui coule mais à un point où vous avez pleuré, à un point où on peut dire vous avez sorti toutes les larmes de votre corps mais à un point où ça s'est marqué sur votre visage. C'est marqué au niveau des yeux, c'est marqué au niveau des sinus, comme si ça s'était même élargi au niveau des sinus à l'intérieur pour vous. Et il y a un problème aussi au niveau de la respiration, certaines personnes ont un petit souci au niveau de la colonne vertébrale. Je me dis que ça va parler à une personne, ça c'est un fait. Vous êtes guidé, vous êtes guidé, combien même vous vous sentez très 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 seul. Mais c'est un peu comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris depuis très très longtemps, et qui est du ressort, un nettoyage cellulaire particulier. C'est la raison pour laquelle, et alors, il est, cette pierre est située en fait au niveau du ventre, je pourrais dire au niveau de l'utérus, peut-être même dans l'anus, le vagin, mais les parties génitales, tout ce qui est aussi relatif au chakra, à cette énergie, et cet ancrage, et cette forme de, comment dire, d'instabilité, mais un nettoyage cellulaire important qui est à faire. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a une maladie qui va sur tous les plans. Vous voyez, j'ai mis des pierres vertes sur ces trois zones-là, qui font partie, en fait, du anata, particulièrement, on la touche au niveau du cœur. Et c'est, les pierres que j'ai posées, ce sont des pierres qui m'ont été dictées. Combien, celle-ci, je voulais la placer ailleurs, et non, 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 c'est pas possible. Celle-là, elle va là, et celle-là va là. Je pars maintenant du cœur, parce qu'en fait, le cœur a été, c'est lui qui est profondément touché. C'est par votre cœur que vous pouvez, ou nous allons pouvoir, pas obligatoirement vous consoler, mais vous soigner. Le cœur, lui-même, physiquement, peut, j'entends enclave. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, une enclave. D'autres, l'expression du cœur, elle est nécessaire, en fait, à faire saliver, comme ça, au niveau de la gorge, on a besoin de la sortir. Donc, c'est encore possible d'exprimer par la parole ce que vous avez dans le cœur. Alors, au niveau de l'estomac, le foie, notamment. Le foie, la vésicule biliaire peut être quand même atteinte, touchée. Donc, il y a une nécessité de prendre soin de l'organe vésicule biliaire, le foie VB, d'extérioriser, de parler ce qu'on a sur le cœur, vraiment. Ce n'est pas la peine de forcer ou de chercher à se forcer pour en parler. Il suffit, par exemple, pour certains, de le poser par écrit, et de le dire, de le répéter plusieurs fois pour que ça sorte du cœur, que ça vienne du cœur. Ce que vous écrivez viendra aussi du cœur. J'entends ça parce qu'on vous demande d'objectiver. Vous avez un œil au-dessus de votre tête. J'ai dû mettre la pierre ici. Vous avez un œil au-dessus de votre tête. Vous avez aussi des protections assez particulières au sujet du soin et de la thérapie. Alors, vous auriez peut-être pu ou dû être thérapeute, mais quelque chose à décider autrement dans votre vie par la pureté, une pureté. Là, c'est une petite pureté. Et je vois la pureté de l'enfance, avant la naissance. Quelque chose était déjà plus ou moins dicté, ancré comme ça sur terre, avant votre naissance. Il fallait faire un nettoyage physique déjà, peut-être à votre arrivée. Vous êtes peut-être venu vous-même malade, avec une maladie. Mais c'est une maladie. Certains auraient pu dire que ce n'était pas génétique, mais transmis comme ça de la famille. En tous les cas, moi, j'ai dit que c'est un nettoyage cellulaire qui est nécessaire. Pourtant, vous êtes quand même protégé. Vous êtes protégé, mais il y a un soin. Il y a un problème de santé. Un problème de santé sur la part organique au niveau du foie, ça, c'est un fait maintenant. Maintenant, ça s'avère un petit peu. Mais au niveau du cœur, peut-être. Mais en tous les cas, là, au niveau du cœur, on voit que ce n'est pas le fait d'avoir eu la main sur le cœur, mais le cœur très, très lourd et la nécessité d'extérioriser. Ça, c'est la manière pour vous de pouvoir guérir et avancer aussi en toute protection. Qu'est-ce que je fais ? Je mets des cartes. C'est un tirage un peu particulier, un peu spécial. Est-ce que... un retour ? Ok. Ok. Donc, je reviens par là. Ça y est. Elle s'exprime directement. Alors, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme particulièrement. Vous êtes plus un homme qu'une femme. Ou alors, vous avez un mal d'amour lié à un homme, suite à une rupture avec un homme ou la perte d'un homme, mais peut-être aussi la peur d'un retour. du retour d'un homme. Ça aussi. Voilà. Donc, il y a trois types de cas de figure, de personnes. Vous êtes... Peut-être, vous faites partie de ces personnes-là. On fait ça ? Ou pas ? Là ? Oui. Le temps. Alors, on me dit que le temps est compté. Non ? Bon, ok. On peut avancer un petit peu avec tranquillité aussi. Alors, il vous est dit quand même aussi, particulièrement, de prendre le temps de recueil sur vous. Vraiment, de faire le point avec vous, à la maison, chez vous, qui est quand même un lieu d'apaisement. On vous propose de l'aménager, justement, de faire en sorte de vous trouver une pièce ou un lieu ou juste même un mètre carré pour vous ressourcer à cet endroit-là. Et pas un autre. C'est votre lieu de rituel. Vous devez prendre le temps, comme ça, près de vous, pour vous recueillir. Là, c'est la carte du temps. Avec la tranquillité. Vous voyez, on a le Bouddha. Et ça. Apportez quelque chose en ce lieu. Je vous dis, même si c'est sur un pouf, ça fait juste un mètre carré. Vous mettez un petit coussin là. Vous mettez une fleur ici. Vous mettez une bougie. Vous mettez votre boisson préférée. Attention, pas d'alcool. Vraiment, essayez de mettre quelque chose de sain, de beau. Un petit parfum. Quelque chose qui pourrait vous rappeler surtout la pureté de l'enfance ou, je dirais même, beaucoup plus loin, celle qui était censée venir avant d'être malade. C'est presque ça que j'entends. Vous êtes toujours protégé. Et tout de même, vous êtes ancré. Vous avez vraiment les pieds sur terre et vous êtes venu ici pour faire quelque chose. D'autant plus que, comme je l'ai dit, pour certaines personnes, normalement, vous étiez censé vous orienter dans un corps médical ou, en tous les cas, destiné à un milieu de soins ou de guérisons. C'est toujours d'actualité, peu importe votre âge. On peut s'agir d'une femme aussi pour là. Donc, si vous avez besoin de vous soigner sur tel et tel thème, alors certains, c'est vraiment sur le thème, je dirais, du couple ou d'excès par rapport à des formes d'orgie, d'orgie, voix, caractère. Donc, je n'aime pas dire le mot comme ça sur Internet, mais bon, sexuel, des fois, il faut le dire. Alors, il y a une accusation là, vous pouvez être apparemment tranquille aussi, mais vous avez un travail à faire profondément à ce sujet pour certaines personnes. Donc, que vous soyez victime ou l'opposé, des deux côtés, vous avez un travail à faire énorme, énorme, énorme sur la guérison. en tous les cas, il y a, au niveau du cœur, il faut vraiment travailler là-dessus, il faut soigner son cœur, soigner, du coup, sa tête. Vous avez aussi, je ne dis pas qu'il y a, aussi, il y a Horus, qui est là, c'est incroyable. Ah oui, c'est quand même, c'est exceptionnel pour l'homme. vous êtes quand même regardé maintenant de très, très près. Donc, c'est sûr que là, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'était pas prévu. Alors, il y a le verdict, il y a un contrat qui va être mis quand même en place, des signatures et des accords, ça va se faire donc rapidement. Moi, je pense que là, on est sur un soin aussi. Alors, il y a une réussite, victoire, tout ça parce que les choses ont été dites et on obtient, c'est pas un gain de cause, mais de l'extérieur, de l'étranger aussi, de l'extérieur, sur le monde extérieur, il y a des choses qui sont dites, qui sont révélées et il y a aussi un gain de cause pour certaines personnes. D'autres, à l'opposé, on se retrouve dans l'enfermement. Voilà, seul, enfermé, j'aurais tendance à dire, et là, ça continue. Et ça, c'est peut-être pas, c'est pas prévu. Voilà, on s'enferme à distance, il y a une femme là, mais par chance, par chance, il y a une possibilité de partir. Voilà, et en plus, en direction de l'amour. Donc, les choses se terminent bien aux yeux de la loi aussi et de la loi divine. On se retrouve aussi à la maison. La loi peut rentrer aussi jusqu'à chez soi et on a trouvé un accord. Je dirais que les choses vont bien se finaliser, mais si ces pierres ont été là, c'est qu'elles, alors, le nettoyage est déjà en train, c'est en parcours, ça c'est certain, si c'est le cas, c'est comme ça et c'est tant mieux et c'est très bien, mais je pense et je sais qu'il y en a qui écoutent et qui regardent, bien évidemment, et bien vous pouvez vous reconnaître ou reconnaître les autres ou ceux autour de vous et comprendre qu'il y a une possibilité de se nettoyer, de se purifier aujourd'hui allègrement et d'aller dans une direction qui s'appelle la direction et bien tout simplement de la santé et du bien-être. Voilà. C'est surtout pour l'homme. Alors, il y a une séparation qui vous propose de vous séparer. il y a un changement chez un homme, donc attendez-vous à une séparation. Il y a quand même des décisions qui doivent être prises. C'est au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, vous voyez vous-même et certains ont peut-être même le don, obtenu un don par exemple de la clairvoyance, là c'est marqué, mais d'autres dons de la médiumnité, etc. par la famille. Et là, vous pouvez aussi le reconnaître puisque c'est en chemin et en voie de développement. Donc là, il y a quand même un grand parcours qui aura été fait avec des hauts, avec des bas vis-à-vis d'un homme et une séparation est en cours. Voilà. Donc, en tous les cas, alors je ne dis pas que le changement est en cours, mais ça se transforme. Ça se transforme et c'est en vous. Voilà, c'est en vous. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Encore une fois, j'entends le nettoyage, un processus qui est en cours. Bon ben voilà, ça c'était un petit tirage spécial. Oracle d'IA. Voilà, on revient avec le temps et la tranquillité au passage. Protégez-vous quand même, bien évidemment. Voilà. Donc, vous revenez d'un carrefour, vous revenez d'un lieu où vous n'aviez pas trop le choix au final de vous protéger. Maintenant, tout ce qu'on vous dit, c'est apprenez à faire du bien et à être bien, à vous faire du bien et quand on parle de bien, c'est une thérapie douce, des choses comme ça. Voilà. Je vous dis à très vite. Ce petit court-métrage là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada